Alors on en arrive au paragraphe « vous ». Le paragraphe « vous », c'est là où vous êtes censé parler de vos motivations pour l'entreprise, pourquoi elle vous intéresse. Alors là, il y a une erreur qui est souvent faite par une très grande majorité de candidats, c'est le propos bateau. C'est-à-dire que vous commencez votre lettre de motivation en m'expliquant vos motivations de façon très usuelle, avec un copier-coller du site web. Ça donne des textes assez insipides à base de « vous êtes leader du secteur de l'agroalimentaire avec plus de 50 implantations à travers le monde et plus de X milliards d'euros de chiffre d'affaires et donc je suis très motivé à l'idée de vous rejoindre ». Développer un tel propos dans une lettre de motivation, ça n'a aucun intérêt pour le recruteur. Parce que le recruteur a déjà cette info, vous n'avez rien à lui apprendre. Il ne va pas se dire « tiens, en effet, oui, on a 50 implantations à travers le monde et heureusement que je l'ai lu dans cette lettre de motivation ». Donc, moi, ce que je voudrais, c'est que vous vous mettiez à la place du recruteur. En fait, un recruteur, quand il lit le paragraphe « vous », il va se poser deux questions. La première question que je vais me poser, c'est « comment est-ce que ce candidat a connu mon entreprise ? » La deuxième question que je vais me poser, c'est « pourquoi est-ce qu'il a envie de nous rejoindre ? » « Quelles sont ses motivations pour nous rejoindre ? » « Plus vous serez capable d'apporter des réponses personnelles à ces deux questions, mieux sera. » Alors, apporter des réponses personnelles à ces questions, ce n'est pas forcément évident. C'est pour ça que je vous ai construit trois outils pour personnaliser votre paragraphe « vous ». Le premier outil qui va vous être utile, c'est de se refaire le film. Se refaire le film, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le cadre de votre formation, peut-être que vous avez eu l'opportunité et la chance de rencontrer des professionnels. Ces professionnels, vous les avez peut-être rencontrés dans le cadre de cours. Vous avez eu la chance d'avoir un intervenant qui est venu animer un TD et qui faisait partie d'une société qui était intéressante, que vous seriez capable de viser pour un apprentissage, pour un premier emploi ou pour un stage. Ou alors, vous avez eu la chance d'intégrer une formation qui organise énormément de relations école, qui vous a fait participer à des forums emploi, qui fait venir des entreprises sur son campus pour faire parler des professionnels de leur métier ou de leur société. Si vous venez à Univassal, vous verrez, on vous organise énormément de rencontres avec des alumnis, des personnes diplômées de notre école et des professionnels de notre formation. Pour preuve, le forum que je suis en train de vous organiser, enfin ce job dating que je suis en train de vous organiser le 23 mai. Eh bien, si vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer des professionnels, souvenez-vous de ces échanges. Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire parler ces personnes ? Quand vous rencontrez un professionnel, au-delà de lui demander de présenter son métier, demandez-lui qu'est-ce qui lui plaît dans son métier, qu'est-ce qui finalement fait qu'il a envie de se lever le matin. Eh bien, vous verrez que ces arguments sont complètement réutilisables dans une lettre de motivation. Ça peut donner un texte très intéressant pour un recruteur qui va lire « Eh bien, écoutez, votre entreprise, elle est leader sur le marché, donc c'est normal que je m'y intéresse. Mais ce qui fait aujourd'hui que j'ai envie de postuler, c'est l'échange que j'ai eu avec M. Untel, rencontré dans le cadre d'un cours sur mon campus. Et ce que je retiens de cet échange, c'est tel argument, tel argument. Et ça, vous verrez que vous êtes déjà en train de faire de la manipulation de recruteur. Parce qu'un recruteur qui finalement reconnaît le nom d'un de ses collaborateurs sur une lettre de motivation, il va déjà lire votre lettre de motivation avec beaucoup plus d'attention qu'une autre lettre de motivation. Ça va attiser sa curiosité. Attiser sa curiosité, c'est bien. Développer un argumentaire de qualité, c'est mieux. Moi, ce que je voudrais, c'est que le recruteur qui lise votre lettre de motivation se dise « Tiens, c'est pas bête ce qu'il est en train de me dire. C'est intéressant, l'argumentaire qu'il développe. » Voilà pourquoi, quand vous rencontrez un professionnel sur votre campus, demandez-lui ce qu'il aime dans sa société. Et réutilisez ces arguments dans votre paragraphe, vous. Alors, le problème de cet outil, c'est que parfois, malgré tout l'intérêt de votre formation actuelle, vous n'avez pas eu la chance de rencontrer des professionnels de la société qui vous intéresse. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave. Si le professionnel que vous visez n'est pas venu jusqu'à vous, qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'aller jusqu'à lui ? Et c'est là où il y a un deuxième outil qui est très utile pour personnaliser son paragraphe « vous », ce sont les réseaux. Le réseau, par exemple, moi je fais partie d'une école d'ingénieurs, une île à salle, qui a la chance d'avoir un réseau des alumnis extrêmement bienveillant, extrêmement puissant. Il est très facile pour un ingénieur, finalement, de contacter un diplômé qui évolue dans une société qui l'intéresse et de pouvoir échanger avec lui sur ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas dans son poste et pour éviter de se tromper. Donc, au-delà de l'annuaire des anciens, on peut également utiliser des outils comme LinkedIn ou Viadeo, des réseaux sociaux professionnels, pour identifier des professionnels. Si jamais ces outils vous intéressent, alors je sais que pour les étudiants qui souhaitent intégrer une île à salle par la voie de l'apprentissage, je vous ai envoyé un lien vers un drive où vous pourrez retrouver un tutoriel pour vous former à l'utilisation des réseaux et notamment notre réseau des anciens. N'hésitez pas à aller et jeter un petit coup d'œil si jamais vous souhaitez monter en compétence sur cet outil qui est vraiment très puissant pour promouvoir sa candidature. Et là encore, en échangeant avec des diplômés d'une île à salle, vous pourrez réutiliser cet argumentaire dans votre lettre de motivation. Ça donnera un discours du type « Je fais suite à l'échange que j'ai eu avec un de vos collaborateurs, monsieur Untel, qui est également un diplômé de mon école. » Voilà ce que je retiens de cette conversation. Alors, parfois, vous allez être bloqué, vous dire « Je suis un peu embêté parce que l'entreprise qui m'intéresse, elle n'est jamais venue dans le cadre de ma formation. Malgré tous mes efforts pour identifier un diplômé d'une île à salle via le réseau, personne ne m'a répondu ou je n'ai pas eu l'opportunité d'identifier un professionnel, eh bien, là, il y a l'outil de la dernière chance pour vous aider à personnaliser votre paragraphe. » Alors, l'outil de la dernière chance, c'est un outil un petit peu complexe. J'ai d'ailleurs un peu hésité à vous présenter parce que c'est quelque chose que vous connaissez peut-être que moyennement. C'est un outil qui s'appelle Google, qui est très pratique pour rechercher de l'information. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Google News, Google Actualité. C'est la fonctionnalité de Google qui vous permet d'identifier toute l'actualité, tous les articles qui sont sortis sur un sujet. Eh bien, dans ce cadre-là, allez sur la page Google Actualité de la société qui vous intéresse et regardez les articles qui ont été écrits sur la société qui vous interpelle. S'il y a vraiment beaucoup trop d'articles, eh bien, resserrez l'entonnoir en ajoutant le nom du métier que vous recherchez. Par exemple, si vous souhaitez intégrer une entreprise comme Danone, où effectivement, vous risquez d'avoir énormément d'actualité sur cette société, si vous recherchez un poste en marketing, regardez l'actualité marketing de Danone. Et essayez de vous appuyer sur un article pour justement personnaliser votre paragraphe. Ça peut donner un discours du type, je fais suite à la lecture d'un article paru dans le magazine LSA de octobre 2018, où il était indiqué que le groupe Danone allait investir un milliard d'euros sur les trois années à venir sur son innovation, ayant pour objectif de devenir ingénieur recherche et développement dans un groupe agroalimentaire. Je ne peux être que sensible aux entreprises qui ont mis l'innovation au cœur de leur stratégie de développement et c'est pour cette raison que je vous présente ma candidature. Ok, c'est moins percutant que de faire référence à un professionnel, mais ça prendra au recruteur que vous avez été au-delà du site web pour découvrir sa société. Un bon paragraphe, vous, c'est 5 à 6 lignes word maximum. Ne rédigez pas un roman, il faut être efficace. Sous-titrage ST' 501